Les premiers secours présentés par le docteur Laurence Badia On a peur d'avoir une mort subite d'un sportif au cours de l'effort Donc là si jamais vous êtes au poste et il y en a un qui s'écroule C'est un peu le but de ce qu'on va pouvoir faire Alors déjà on va un peu placer la mort subite du sportif C'est quand même quelque chose qui est relativement peu fréquent En France par an il y a 1000 à 1500 morts subites quel que soit l'âge des sportifs Quand on compare une population normale de tout venant Il y en a 40 000 par an et en France Donc quelque part on a l'air de dire que le sport protège même s'il peut tuer en effort Il protège quand même globalement la population qui en fait Parce que les tout venant ils sont à 40 000 morts par an en France Soit ça fait à peu près 27 fois plus que les 1500 qu'on a de sportifs par an en France Donc on a moins de chance finalement d'avoir à devoir intervenir On a moins de chance de devoir intervenir sur les coureurs On aura plus de chance à la limite de devoir intervenir sur la foule Enfin voilà en proportion et en fréquence D'accord ? Alors comment on définit la mort subite d'un sportif ? C'est une mort brutale qui arrive au moment de l'effort ou une heure après l'effort C'est encore classé comme une mort sportive Comme une mort subite du sportif Ce sont des morts qui ont été assez médiatisées Parce qu'on a tous vu des joueurs de football proof s'écrouler Donc c'est vrai que même si c'est moins fréquent que dans la population générale Ça a été beaucoup médiatisé pour les sportifs Hein ? Alors quand on fait une mort subite et qu'on est sportif De quoi on meurt ? De 90% des cas c'est une cause cardiaque Ça vient de la pompe Dans 5% des cas c'est une déshydratation terminale Le mec il n'en peut plus, il est en tout sec Les serreins ne fonctionnent plus Ou c'est une crise d'asthme sévère Ça c'est les morts les plus fréquentes dans 5% des cas Puis après il reste 5 autres pourcents des cas Et bien là même si on leur fait une autopsie on ne sait pas de quoi ils sont bons On n'en sait rien Donc on retient 90% des cas c'est la pompe 5% c'est une crise d'asthme qui l'a fait à l'effort Ou alors une grosse déshydratation Plus 5% des cas on ne sait pas ce que c'est Alors après une fois qu'on sait ça Dans 80% des cas c'est une cause cardiaque Il faut différencier les âges En général avant 35 ans Le gars qui fait une mort subite sportif C'est qu'il a une cardiopathie Une anomalie du muscle cardiaque Qu'on dit arythmogène C'est à dire que ça va lui coller un trouble du rythme Qui sera responsable de la mort Alors toute la question c'est de la difficulté de mettre en En évidence ces cardiopathies arythmogènes Donc ça c'est de la cardiologie hyper spécifique Hyper fine Qui est faite chez des sportifs de haut niveau en général Mais malgré toutes ces précautions là On regarde les électros sur tous les centres On ne fait pas une année à l'effort Mais il y a quand même des fois où ça passe à travers C'était tout normal Et puis il y a quand même une cardiopathie Qui entraînera un trouble du rythme Et qui entraînera une mort Après 35 ans Qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent coronarine On a tous une petite plaque d'athérosclérose Un petit peu de gras au niveau du coroner Ça migre Ça nous fait faire un infarctus avec un trouble du rythme Et on décède Donc ça c'est les grosses causes Alors en fait Pourquoi c'est intéressant d'être là au moment ? Parce qu'en fait on a 3 minutes Pour agir et pour que le type s'en sorte sans séquelles C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médiatisation Et qu'on exige maintenant que les entraîneurs sportifs Les kinés qui sont au bord du stade Les arbitres Et bien on les forme A ce que vous allez voir ce soir A la réanimation cardio-respiratoire Parce que le temps qu'on appelle le to be C'est du temps perdu Alors que le gars qui voit le mec qui tourne Il faut qu'il saute dessus tout de suite Voilà Alors Donc ce qu'on va faire ce soir On va apprendre à reconnaître Quand est-ce qu'un gars est en arrêt cardio-respiratoire Et puis on va apprendre comment on peut l'aider Et ça ça va être le travail de Jérôme Donc qui est moniteur pompier Voilà Et c'est lui qui va vous montrer la technique Voilà ça Ça s'apprend C'est fatigant à faire un massage cardiaque Donc là il va vous montrer Je dirais de façon Tout le monde Mais ensuite Il faudra que par petit groupe Et bien on voit si on peut le faire Et comment c'est difficile à faire Hein ? Voilà Donc Et puis aussi Vous allez dire Bon d'accord docteur nous avait dit C'est 90% cardiaque Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un truc qui entraîne ça ? Alors qu'on fait le massage ? Ok et on fait quoi après ? Ben c'est pour ça que de plus en plus vous voyez les défibrillateurs dans les salles des fêtes Les défibrillateurs au bord des stades Parce que ça aussi avec le massage ça participe à sauver ces gens qui font des morts subies Voilà j'en dis pas plus C'était une introduction Et puis maintenant on va passer Allez à la pratique avec Géraud Donc on va reconnaître d'abord la récargue respiratoire Vous voyez une personne qui s'écroule lors de la course Vous êtes là Vous êtes un témoin Vous voyez une personne qui s'écroule Et bien il faut y aller Madame ? Madame ? Vous m'entendez ? Oh oh ! Serrez-moi les mains si vous m'entendez Ouvrez les yeux Madame ? La réponse Alain ! Au secours ! Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas ? Non elle vient de s'écrouler là Je vais regarder s'il respire La poitrine ne bouge pas J'entends un peu un souffle Vous êtes fait le 112 Vous dites où on est Et que la victime elle est en arrière cardiaque Allo ? Allo ? Oui ? Le 112 ? Oui Voilà je suis à la course Je suis actuelle Je suis au... À la barre de numéro de temps Voilà Personne féminin 50 ans Inconscient Qui ne respire pas Nous débutons le massage cardiaque Vous envoyez ce coup Merci Regardez bien sa position Comment il est mis Regardez la fréquence Alors voilà Parfait Deux insufflations 30 pressions Les pressions doivent être faites Entre 100 et 120 par minute Et on Tom 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 Hop Il faut enfoncer de 5 à 6 centimètres dans le thorac Alors bon Voilà Voilà Alors au bout d'un moment Là lui il a les poumons Il a la force Mais je vous jure c'est fatigant Donc dès qu'on peut On prend son relais D'accord ? Voilà Donc on s'approche de la victime Alors le plus près possible On met ses genoux Le plus près de lui On met ses bras tendus On met une main sur l'autre Voilà Et on va au centre Et on est parti Les bras droit C'est les genoux qui bougent D'accord ? Donc l'important c'est de forcer avec les épaules Pas avec les bras Vous verrez on a plus de poids On a plus de puissance Voilà 1, 2, 3 Voilà Alors on fait tout ça pourquoi ? Pour que le coeur qui est en vibrilation Et qui en fait finalement Envoie pas grand chose de sang au cerveau Et bien on fait ça Pour assurer une circulation sanguine Ce qui va sauver ce type là C'est pas qu'on fasse ça 3 quarts d'heure sur lui C'est que Une fois qu'on a donné l'alerte Et bien à ce moment là Le défibrillateur va arriver On va lui poser ses électrodes On va analyser le tracé Il va dire choqué Il va prendre deux décharges Et puis on verra Oh il repart On a tout gagné Il repart pas Bon on recommence Et au bout de 3 chanques électriques comme ça Si on a la chance qu'un médecin soit arrivé A ce moment là Nous on a un protocole à injecter Avec des drogues particulières Voilà Mais si on attend qu'on arrive avec nos drogues Il est plié Donc on arrive C'est vous qui C'est vous C'est celui qui En fait il faut le voir tomber Pour pouvoir le sauver Vous êtes le maillon le plus important Parce que c'est dans les premières minutes Où c'est le plus important Si on loupe ses premières minutes Tous les médecins du monde Tous les appareils médicaux du monde N'y feront rien C'est pas compliqué C'est vraiment la rapidité A l'instant Il faut que ça soit très rapide J'ai vu que vous avez pas vérifié le pouls Avant de faire un massage cardiaque C'est pas important Alors On vérifie le pouls C'est une technique vraiment secouriste De pompier De médecin D'infirmier Tout ça Pour le grand public Dès que la victime Elle est inconsciente C'est à dire qu'au début Vous avez vu J'ai demandé De me serrer les mains Ou d'ouvrir les yeux Il n'y a aucune réaction De sa part Elle est inconsciente C'est le premier signe Premier signe de l'arrêt C'est l'inconscience Le deuxième signe Vous avez vu J'ai basculé sa tête en arrière J'ai fait ça Voilà Donc je l'ai dégrafé J'ai pris sa tête Avec comme ça Et j'ai basculé Donc j'ai libéré les voies aériennes Je lui ai facilité la respiration Comme ça Ensuite j'ai regardé un peu dans la bouche Et puis je me suis mis A écouter sa respiration Essayer de sentir son souffle d'air Et j'ai regardé Si sa poitrine Elle se soulevait Il y avait Ça il faut le faire à peu près Maximum 10 secondes A peu près Il ne faut pas aller au-delà Sinon on perd trop de temps Si au bout de 10 secondes Vous ne voyez pas de mouvement Et vous ne sentez pas le souffle C'est le deuxième signe De l'arrêt cardiaque Pour vous C'est les deux signes Qui vont vous dire Elle est un arrêt Il faut que je masse Et il faut masser dessus Voilà Parce qu'après les techniques Les techniques pour prendre le coup Elles sont C'est pas facile Dans l'urgence Et on perd du temps On perd du temps On va dire Et puis Il en a un Il en a pas Je sais pas Vous avez le doigt qui tremble Vous avez pas l'habitude Vous avez froid aux mains Parce qu'il fait froid Vous avez des ampoules C'est dur C'est dur Même nous des fois Quand on est dans ces situations On perd pas notre temps Il est tout blanc Il est inconscient Il respire pas Eh ben c'est bon C'est marre Le risque Le bénéfice Le bénéfice risque Il est dérisoire Il faut y aller Voilà Je crois que ce qui est important De dire aussi C'est que le plus important C'est le massage La ventilation Si vous êtes seul Ne vous acharnez pas Sur la ventilation au début A la limite Vous pouvez faire que masser Voilà Les premières minutes Le plus important C'est le massage Si vous faites que ça Déjà c'est énorme Par contre La ventilation C'est bien Si on est deux Si on a un masque Si on... Voilà Parce que en fait Le problème c'est que Souvent les gens Ils osent pas faire bouche à bouche Parce que les gens Ont un peu vomi C'est presque un peu dégueu Donc du coup Ils font rien Donc il vaut mieux Ne pas faire de ventilation Mais par contre Le massage oui Et quand on est deux A ce moment là On se remplace Parce que c'est très très physique Vous allez le voir Dans les ateliers On va se mettre vite à la fin Et vous allez voir Que masser sans arrêt C'est fatiguant Les secours Ils tardent à venir Même si c'est pas longtemps Quelques minutes Ça nous paraît Et puis Il faut voir que dans ces situations là Quand on n'a pas l'habitude Le stress est encore plus important Que quand on a l'habitude Donc on a le coeur Et on se fatigue plus vite C'est éprouvant à faire Mais bon On est content quand on l'a fait Mais voilà Il faut savoir que c'est pas facile Enfin c'est pas facile Je pense une dernière chose Qu'on peut peut-être préciser aussi Là on est sur un plan dur Bon le jour de la course Faites attention Que vous ne soyez pas sur un rocher Que ça puisse basculer Ça paraît bête à dire Mais il faut quand même y penser Être le plus à plat possible Le plus stable Et surtout Bon le jour de la course Ça ne sera pas important Mais si un jour Si vous arrivez chez vous Que quelqu'un fasse un arrêt Sur un lit Pensez toujours Qu'il faut un plan dur dessous Donc il faut le tomber du lit Et en masse au sol Donc il faut toujours avoir Un plan dur dessous C'est très très important Si sinon vous allez pomper Ça sera mou dessous Ça s'enfonce Vous ne faites rien du tout Il y a une fois Il y avait un député A l'Assemblée nationale Qui avait fait un massage cardiaque Son collègue qui était cardiologue Il avait dit Ça nous a foutu la rondelle C'est là Si il a pu y comme ça Enfin je veux dire Il ne servait à rien Il faut les mettre Par terre Et puis il y aller Par terre Voilà Il faut bien comprendre Qu'on écrase le cœur Avec l'os qui est là On utilise le sphère nord L'os plat ici Et on vient l'écraser On vient écraser le cœur En fait Contre l'orachisme Voilà Ça fait que Quand on l'écrase Le sang va repartir dans l'organisme Quand on relâche Il va se gonfler de sang Et etc On pousse Il part Et il va éroder Donc il faut vraiment Que dessous ça soit dur Pour qu'on puisse écraser ce cœur D'accord Ça marche Sinon il y a Une petite petite précision Quand on se donne Les deux signes De l'arrêt cardiaque Un troisième signe Qui est assez simple A utiliser pour tout le monde C'est le signe Dans la douleur Tout simplement Parce que des fois C'est difficile de faire la différence Quelqu'un qui est dans un coma profond Et en arrêt complet Alors Pour aller simple et vite Pendant qu'il surveille la respiration Vous pouvez pincer le mamelon C'est une douleur Exquise Quelqu'un qui est en arrêt Quelqu'un qui est en coma profond On ne va pas avoir de réaction Le défibrillateur Donc une aparté Quand il y a Le cœur Il est régi par une activité électrique Ce qui le fait pomper A un rythme Tout le temps le même C'est qu'il y a un courant électrique Qui lui dit de le faire Quand il y a un accident cardiaque Quand il y a un problème cardiaque Le cœur Il pompe d'une façon Anarchique Cette électricité Qui lui fait normalement Un bon rythme Elle est anarchique C'est pas bon Donc on va utiliser ce matériel Pour redonner au cœur Son bon rythme On va faire Un reset Entre guillemets Hop Et il va repartir Sur le rythme Qu'il avait au début D'accord ? On va utiliser cet appareil Cet appareil Donc c'est un défibrillateur On a une unité ici C'est la pile Et l'appareil Et ensuite On va utiliser Ce qu'on appelle Des électrodes Avec un cordon Ça se trouve Alors c'est peut-être Pas la même couleur C'est peut-être pas Mais c'est le même principe Dans tous C'est pas la même marque Il y a un connecteur ici Que l'on va venir Fixer à l'appareil Et vous voyez ici Il y a deux électrodes Avec le dessin de la personne Hop Tout le monde le voit Ici Une Qu'on va venir fixer En haut Sur le côté droit Voilà Hop Comme c'est marqué C'est écrit Donc il est allongé Paf Ici D'accord ? Stock Et une ici Qu'on va venir Sur le côté gauche En bas Alors d'après vous Pourquoi ? Pourquoi ? On en met une ici Et une là Pour faire le circuit Ouais Ça traverse Qu'est-ce qu'il y a Entre ces deux électrodes ? Le cœur Ici Il y a le cœur Voilà D'accord ? Donc on va faire traverser un courant D'une électrode à l'autre Ça va traverser le cœur Et ça va Le resynchroniser Relancer D'accord ? Ok ? Donc on met les électrodes On allume l'appareil Alors c'est un appareil Vous ne pouvez pas faire mal à la vitrine Il ne faut pas en avoir peur Sur la poitrine nue du patient C'est fait Ok Branchez le connecteur des électrodes À côté du voyant clignotant Hop ! Ça clignote Je branche C'est tout C'est tout ? C'est tout ? Analyse du rythme cardiaque en cours Et je l'écoute Ne pas toucher le patient Je ne le touche pas Attention Là-bas Voilà Choc recommandé Attention Appareil en charge Donc là Restez à l'écart du patient Voilà Écartez-vous Voilà Déviser le choc Maintenant Appuyez sur la touche orange Maintenant Choc délivré Je choque En pause Commencez la RCP Alors ça a choqué Quand en cours du vrai Il appuie sur le machin Vous voyez votre regard Il fait comme ça Comme ça Parce qu'il a pris le choc Là il n'a pas bougé Non il n'a pas bougé Non là c'est un faux là C'est un faux Il n'a pas télévée Il n'aurait vu qu'il ne serait plus Il n'aurait vu faire ça De toute façon Il ne faut pas avoir peur De cet appareil Parce que c'est un appareil Qu'on dit intelligent C'est à dire que vous ne pouvez pas le faire Sur une personne Qui dort Si vous voulez faire une bêtise Quelqu'un qui dort Vous lui mettez les électrodes Vous appuyez sur l'appareil Ça ne marche pas Jamais le bouton orange Il va s'éclairer Parce qu'il sait qu'il y a un rythme Il reconnaît le rythme Et lui non Il ne va pas m'avoir lui Moi je ne choque pas D'accord Il ne tombe pas en panne quand même Alors ça c'est leur travail Normalement Tous les boîtiers Il y a une société Qui les vend Qui en assure D'accord Les pompiers sont formés Ils savent qu'ils doivent rapporter Il y a une petite mémoire Et ils viennent rapidement le recharger Parce qu'on a toujours un truc De toute façon maintenant Les nouvelles sociétés Quand vous enlevez l'appareil du support Ça signale automatiquement Ça signale à la société Que vous l'avez enlevé Alors ça fait du vandalisme aussi Oui Ça fait automatiquement On ne peut pas s'en servir De très longtemps Oui 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 De même jour Bien sûr Bien sûr Bien sûr On peut s'en servir plusieurs fois Dans une journée Mais on en a eu besoin Le matin sur le trail Si le soir à 18h On a de retour un pépin La même bécane Elle a toujours de la batterie Pour Oui bien sûr Bien sûr Je crois qu'il y a Je ne veux pas dire de bêtises Mais il y a 500 chocs Après l'appareil C'est énorme C'est énorme Ah oui ça Ça ne lâche pas comme ça Ça ne lâche pas du tout Oui Donc Ce type là Ce type là Il a eu toutes les chances De son côté Il vous a eu pour masser Il a eu des pompiers Pour lui faire le choc Alors s'il ne repart pas C'est vraiment Il ne devait pas repartir Sinon Après il y a Troisième On arrive Et puis nous on balance Nos drogues Parce qu'après Trois chocs électriques On balance la taronaronne Et puis on en balance encore Et puis après Il me dit de commencer la RCP Et je vais aller En fait c'est lui qui vous guide De A à Z Vous allez l'écouter lui Et en fonction de ce qu'il va trouver Comme rythme Il va vous dire quoi faire C'est dommage qu'il disait C'est Malaise vagal et fracture Celui là Il ne faut pas le maintenir On ne le tient pas On ne l'assoit pas On l'allonge Voilà Et alors si c'est en pente On lui met la tête en bas Et puis on lui lève les pieds D'accord Voilà Donc ici il se recolore Et qu'il reprend connaissance On a tout gagné S'il ne reprend pas connaissance Monsieur, monsieur Vous m'entendez Ouvrez les yeux Il ne respire pas Voilà On y va Mais sinon En premier lieu C'est quand même le plus fréquent Un mec qui a soif Qui est déshydraté Il fait trop chaud Il a une petite tension Il a fait un effort Il veut y arriver Et puis il bouffe Il bouffe Voilà Et alors on voulait dire aussi Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre On peut voir une fracture Souvent les mecs ils tombent Et ils se font une fracture Alors Il faut savoir Donc une fracture Ici Du tibia Du perroné Même si elle est déplacée Ça ne saigne pas trop Mais quand on a une fracture Plus au-dessus du genou Alors là Souvent ça saigne Alors là Il faut se rappeler Ces contre-secouristes Se dire Merde Ce type ça saigne 112 J'ai une fracture Attention ça saigne beaucoup Envoyez-moi les secours Mais vous Il faut que vous fassiez un point de compression Que vous repériez l'artère fémorale qui passe ici Et vous appuyez suffisamment pour qu'il n'y ait plus de sang qui coule après Donc c'est long C'est dur C'est fatiguant Mais ça le sauve la vie En attendant Après les pompiers arrivent avec l'hémostatique Avec une bande spéciale qu'on met Avec une attelle Pour le méde-sagent Attention Nous vous avons juste proposé quelques conseils afin de vous aider En aucun cas Ils ne peuvent remplacer un avis médical Ou des soins exercés par un professionnel de santé Pour plus d'infos Rendez-vous le 1er samedi de juin à Tueil Ou sur la chaussée des géants.com Et surtout n'oubliez pas Que le sport c'est toujours santé Sous-titrage ST' 501